Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de prière, qu'Allah accepte nos prières, qu'il exhauste nos vœux et qu'il bénisse davantage notre République, la Guinée. Marc Magandhi disait que la vie est un mystère, qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et ça, c'est une vérité évidente. J'avance souvent en disant que comme mal, aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'Histoire et que si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre démeure et se transmet de génération en génération. Cette force mentale, c'est nous qui l'avons, nous le peuple. Nous avons toujours dit et nous avons toujours clamé haut et fort qu'un jour, justice sera faite. Ceux qui ont fait des abus du pouvoir, des détournements de dénés publics, la gabagie financière, ceux qui ont tué, nos confrères, nos concitoyens, nos compatriotes, nos enfants, nos compagnons de lutte, seront tous arrêtés, jugés et condamnés. Vous savez, ce n'est pas un malheur pour dire que M. Kanté se réjouit de l'emprisonnement de Amadou Damoro Kamara et de Lonsini Kamara. Non, ce n'est pas un malheur. Je me réjouis tout simplement parce que ces gens, on les a trop parlé, conseillés. Mais, ils étaient dans l'arrogance, dans l'ostattention. Ils n'écoutaient pas. Ils se croyaient des demi-dieux en Guinée. Qui aurait pensé en une fraction de seconde ? Qui aurait imaginé que quelqu'un puisse venir dans les deux ans là, inquiéter ces gens là, à plus forte raison, les arrêter et les déposer à la maison centrale ? Qui aurait pu imaginer ? Qui aurait pu penser ? Personne. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui a le dernier mot parce que quand vous dites aujourd'hui à Roger Bamba qu'Amadou Damoro Kamara est en prison, il ne va pas croire. Pourtant, il le voit de là où il est. Paix à son âme, Roger Bamba. Personne n'aurait pu imaginer parce que ces nombreux enfants qui ont été abattus et qui sont couchés au cimetière d'Amdalaï. Vous le dites aujourd'hui. Vous le dites aujourd'hui. Kamadou Damoro Kamara qui traitait l'axe Bambé Tokoza de rébellion, de fou, de bandit, de bobard et de loubard. Et qu'il s'il faut aller là-bas, il faut aller avec des armements lourds. Ces enfants de l'axe paient à leur âme. Ils ne vont pas croire. Pourtant, de là où ils sont aujourd'hui, au ciel, ils voient ce qui se passe en Guinée. Ils se réjouissent tout simplement. Ils se disent, Alhamdoulilah, on est en train de faire justice. Et la machine pour la renaissance de la Guinée est en marche. La machine pour le renouveau guinéen est en marche. Chers frères, au début, il y en a qui ont cru que c'était du bluff, que c'était justement décoratif, qu'après deux jours, on allait libérer. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens se rendent compte de l'évidence. Vous savez, dans la prémonition d'Amet Sektoury, il était prédit. C'est pourquoi je le dis souvent, je le cite souvent. Mais les gens ne croient pas. Tout ce qui est arrivé à la Guinée, jusqu'à aujourd'hui, il est dit. Ahmed Sektoury avait déjà mentionné dans sa prémonition. Et je crois que tous les signaux sont verts. Pour savoir exactement que c'est du colonel Nomadi Doumbouya qu'il parlait. Quand il disait, des jeunes militaires conscients viendront mettre la Guinée sur les rails. Et la Guinée connaîtra la prospérité, le développement. Et ça sera le véritable processus du développement de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, moi je crois sincèrement qu'il faut donner un minimum de temps à ces jeunes conscients de nettoyer complètement la Guinée afin d'organiser des élections et doter la Guinée d'un président exemplaire. Lavé de tout soupçon. Amadou Damaro Kamara, l'enseigne Kamara président de la CENI. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse louer un bâtiment à 665 milliards de francs guinéens. Ça fait 65 000 héros. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est énorme. 665 millions de francs guinéens pour louer un bâtiment. 665 millions. Autant pour moi j'avais dit milliards. 665 millions de francs guinéens pour louer un bâtiment. Ça fait 65 000 héros. Par mois. L'enseigne Kamara. C'est abusé. Mais je crois que la maison centrale, ça vous va. Vous allez rester là-bas. Tous les autres voleurs, on va les envoyer, les garder. Et puis on va organiser le plus grand procès que la Guinée ait jamais connu. Le procès des véritables gangs de la République de Guinée. Les véritables voleurs, les faux soyeurs de l'État. Vous allez tous répondre. C'est clair et net. C'est le tribunal de l'histoire qui est là. Ouais. Et je crois que ça sert de leçon à tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec le colonel dans le gouvernement Mohamed Béavoudi. Mesdames et messieurs, Amadou Damarou Kamara, l'enseigne Kamara, ils sont aujourd'hui en prison. Bien évidemment. Et en faisant cela, le colonel, quelque part, il rend service Alpha Condé. Parce que ces gens avaient pris Alpha Condé en otage. Voyez-vous ? La suite. Voyons la suite. Demain et après-demain, ça sera des jours meilleurs. Et je crois que tous les Guinéens, tous les patriotes, tous les jeunes conscients, tous les citoyens conscients doivent se réjouir et doivent accompagner ce travail du colonel à Mahdi Toumbouya. Ce travail de la criève, ce travail de traquer les véritables bandits voleurs de la République de Guinée. Ça nous a fait du mal. Ouais. À cause du détournement de l'argent, de la corruption. Il y a eu ce qu'on appelle la fuite du cerveau. Tous les enfants intellectuels qui sont aujourd'hui à l'étranger, on les appelle la fuite du cerveau. Ce sont les cerveaux qui se sont enfuis. Nous tous, nous sommes dans cette fuite du cerveau. Notre place, c'est la Guinée. Mais à cause de la corruption, à cause de la dilapidation des fonds, à cause de la galégie financière, ils ont compromis notre avenir chez nous. Chose qui nous a poussés à sortir de chez nous est à venir ici à l'étranger chercher notre avenir. Ça plaît à tout le monde de rester chez soi, travailler et vivre dignement. Mais à cause de ces gens, nous, nous sommes devenus des jaspos, comme on nous appelle. Nous sommes devenus des jaspos. Je me réjouis, sincèrement. Réjouissez-vous. Ce n'est qu'un début. Partagez largement cette petite vidéo et puis, ça ne fait que commencer et je viendrai au fur et à mesure devant vous. Bye bye. Bonne journée. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada